Je suis né en Haïti. J'avais 28 ans quand j'ai dû quitter mon pays. Quand François Duvalier a pris le pouvoir en 1957, j'étais étudiant en médecine. Très rapidement, la nature dictatoriale et répressive du pouvoir de Papadoc s'est affirmée. Et cette mission, je la remplirai. Je la remplirai jusqu'au bout. Tout comme il s'était autoproclamé président à vie, quelques mois avant de mourir, François Duvalier faisait de son fils Jean-Claude son successeur à vie. J'ai donné par mon père le combat de tous les héros qui m'ont précédé à la lutte pour le maintien d'honnête indépendance politique et économique. Haïti est considéré à l'heure actuelle comme le pays le plus tranquille des Améries. Papadoc avait fait de la terreur et de la répression un système. Babydoc allait parachever l'œuvre de destruction de son père en systématisant la corruption, le vol et le pillage des deniers publics. Face à la vague de violence, je réaffirme à tous la détermination... A partir de novembre 1985, trois mois d'émeutes à travers divers points du pays ont totalement déstabilisé le régime. Washington décide alors d'abandoner Jean-Claude et la CUL a quitté Haïti dans la nuit du 7 février 1986. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-le-Veillez ! 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 Même Jean-Claude David se combattent Goliath et au festival nous-mêmes nous combattent du cas sur Férosse Jean-Claude Di Vallée avec la prière jusqu'à nous grazés mon Kérikoa ! Laissez-le-Veillez ! Laissez-le-Veillez ! Laissez-le-Veillez ! Laissez-le-Veillez ! Laissez-le-Veillez ! Laissez-le-Veillez ! Nous sommes tous les hommes pas seulement les hommes mais les hommes nous servent mais les hommes nous servent pour nous pour combattre Jean-Claude ! Vivez l'Eglise ! Oui ! Laissez-le-Veillez 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 ! Sous-titrage ST' 501 J'ai peine à réaliser que le moment tant attendu de me retrouver avec mon pays est enfin arrivé. Bernadette m'accompagne et a hâte de voir le nouveau visage d'Haïti après le déchoucaille de Duvalier. Ça fait 21 longues années que ce pays m'était interdit par la clique de Duvalier. 21 ans où j'ai dû pour survivre et pour fonctionner m'interdire toute forme de nostalgie. Le 7 février, à l'annonce de la fuite du dictateur, toutes les digues qui contenaient mon désir de revoir mon pays ont sauté. Il m'a fallu attendre deux semaines pour le premier avion. Je vais enfin revoir tous ces amis que je pressais comme un citoyen quand ils venaient à Montréal pour en tirer jusqu'à la dernière nouvelle, même la plus insignifiante. Dès le départ de Jean-Claude, le peuple haïtien a réclamé le rétablissement du drapeau haïtien national, le drapeau bleu et rouge. Duvalier avait poussé l'arrogance jusqu'à imposer au pays un drapeau noir et rouge qui était devenu le symbole de sa dictature. D'aider à l'émotion et oublier la question essentielle, au milieu de dire le bon frère. Avec mon cher ami Inectitus, on chantait tour à tour l'hymne national et l'hymne à la jeunesse haïtienne. Une Haïti croissant en paix, et s'il nous faut faire la guerre, sans crainte, sans peur, sauvageté, nous vivons tous comme un vertier, combattre pour la liberté. Et moi-même, moi-même, t'es caché même côté, monsieur. Voilà mon ami de Jean-Bélisère, T-Blanc pour les intimes. Mon amitié avec T-Blanc remonte à la période la plus exaltante de ma vie, au temps de l'Union nationale des étudiants haïtiens. Nous avons fait la grève ensemble en 1960-1961. J'ai envie de faire tant de choses que je ne sais pas où commencer. Je voudrais parcourir le pays dans tous les sens, me fondre dans la foule, discuter avec les passagers de tape-tape, passer de maison en maison, voir de mes propres yeux, écouter de mes propres oreilles ce pays qui s'était désincarné avec le temps. Essayer de saisir sur le vif et comprendre intimement ce qui se vit et ce qui se passe dans ce pays qui est le mien. C'est parti, c'est parti. Pendant cinq ans, j'ai réussi à échapper à une dizaine de tentatives d'arrestation. Je figurais sur la liste noire de Duvalier. Sentimentalement, Haïti, pour moi, c'est d'abord l'écaille. C'est là que je suis né et que sont venus au monde tous mes frères et soeurs. C'est là que j'ai passé mon enfance et que j'ai fait mes études primaires. La quasi-totalité des gens que j'ai connus au CAI n'y sont plus. Tout comme ma famille, la plupart sont partis. Il y reste, entre autres, mon professeur d'école, M. Guilio Gouin. Je me demande si son fils Pierrot, mon camarade de classe, est de retour en Haïti. Pierrot était officier de marine. Il a participé en 1971 à la rébellion avortée des gardes-côtes d'Haïti contre Duvalier. Depuis, il vit en exil à New York. Bonne nouvelle, M. Professeur Afrayo. Je connais toi, ton mari. Oh, la première série est partie. Côté, cote Bernadette. Bernadette, il est mort depuis longtemps. Bernadette, il est mort depuis longtemps. Oui, oui, oui. Thomas Berrette, Bernadette, Renel Pierre, Louis Victor. Il n'y a que moi seul de la série qui reste. Mon âge, est-ce que tu peux le dire? Mais oui, je suis content. Comme tu me vois, je compte mes 80 ans. C'est bon. Si je me dégâts quelqu'un, c'est un soldat bon là. Ah, tant pis pour toi. Lui, Yves Flavier, je l'avais tout petit là. Il était maigre, il était très maigre. Il ne pouvait pas supporter. Il avait une grosse tête. Oui, la tête est toujours grosse. Alors, il était là parmi les assises, les premiers bancs. Chaque vendredi, nous donnons des propositions. Mais sa matière à lui, c'était le mathématique. Yves Flavien, 20 sur 20. Je n'ai quatre problèmes. Et Yves a pu trouver les quatre problèmes. Donc 20 sur 20. Alors, ce qui était premier, Yves était premier. Toujours en mathématiques, je lui ai donné 25 centimes pour acheter des douces. Les autres, je regardais comme ça. Mais faites d'autres comme lui. Faites d'autres comme lui, Yves Flavien. Mais cette année-ci, c'est lui qui va venir. Si on pense, on pense que M. Apprentré. Oui, qui viennent vivre ici. Sylveni, il a même atteint là. Il a un asile. Mais je ne sais pas si il est le même quel est sa France. Mais on pense que c'était une bonne idée pour M. Tadonné ici. On pense que c'était un bon bagaille pour M. Tadonné ici. Mais de son côté et de mon côté à moi, il y a une différence. Parce que retourner ici, mon Dieu, il ne sera plus dans l'armée. Et puis peut-être dans son travail là-bas. Et lui, quel travail peut-on retrouver ici ? Il peut demander à être intégré dans l'armée. Ah, pas, pas de l'armée. L'armée, c'est ça. Mais l'armée a fall changé, professeur. Eh bien alors. Donc si M. demande de opinion, Qu'est-ce qui est ? Si vous le tournez dans l'armée, à Soutabdil. Hein ? De l'armée ? Hum. J'ai souffert de l'armée. En 70, j'étais comme fou. Hum hum. Mais c'est assez pour moi. Voilà quoi ? Non. J'étais comme fou en 70. Je courais la rue. En 70. Hum hum. Une des personnes que je tenais le plus à voir en Haïti, s'étalusse par d'eau. J'ai été le voir au Gonaïve, cette ville qui a été le point de départ de l'insurrection populaire qui a déchouqué du Valier. Je connais Lustien depuis 1958. Nous nous sommes retrouvés dans l'exil au Québec. Un exil qu'il supportait bien mal, surtout dans les dernières années. Il est maintenant co-directeur du collège Jean-Jacques Desalines. Il est maintenant co-directeur du collège Jean-Jacques Desalines. Je suis ici depuis 78. Hum hum. Luit ans. Parce que je travaillais au Canada. J'étais avec ma famille. J'étais avec mes amis. Donc, c'est pas tellement la vie au Canada. J'étais pas un chômeur. Mais les soeurs battent bon, Lussien. Psychologiquement. Psychologiquement, battent bon. Parce que j'avais envie de retourner. Parce que, pour moi-même, j'avais perdu du temps. Hum hum. Donc, j'avais perdu du temps. Donc, j'avais perdu du temps. Ma vie est ratée. Bon, j'ai passé ma vie au Canada. J'ai constaté que, il fallait investir davantage en Haïti. Parce que, en tant qu'émigrant, je n'étais pas précisément en exilé. Bien qu'on ait été demi-exilé, puisque tout le monde était exposé. Mais, en tant qu'émigrant, on a trouvé vim l'autre boire. Et, je pense, nous avons travaillé l'autre boire. En somme, l'objectif, nous, toute l'autre boire, c'est le travail pour renverser, contribuer à renverser du Valier. Mais, je me sentis à distance, je me sentis pas satisfait. Donc, je voudrais bien être sur la place. Alors, c'est dans la perspective ça que je rentrais. pour contribuer un peu, non pas pour en tête, mais pour salpayer, mais participer un peu, parce que je me sentis que c'est un travail de conscientisation que tu as fait en Haïti. Et je me pensais que la place pointe là, tout, je me bénéveille. Alors, je me montrais, en tant que simple citoyen, moi, qu'il y a quelque chose. c'est quand même, c'est quand même. De tous les gens que j'ai rencontrés en Haïti, Papa Loco est peut-être le plus formidable. Son vrai nom est dernier, le fort. Papa Loco est un surnom qu'il a gardé de sa longue incarcération à la prison, fort dimanche. Papa Loco est un surnom, c'est le nom d'un esprit du vaudou, celui du vent. Le vent qu'il porte, il transmet les nouvelles. Il était porteur de la libération de Haïti. Depuis qu'il va lui monter au pouvoir, en 1957, jusqu'à nos jours, il n'a pas fait yon bagaille. Comme pas intellectuellement dit nous encore, même pas où elle fait yon bagaille. Qui valable pour dire ça, c'est grâce à lui-même. Qui ça qui fait ça? C'est tuer là, tuer c'est ça moi seulement. C'est maturisé, c'est ça c'est moi-même. C'est clôturé, c'est ça c'est moi-même. Soit il va être bleu par moi. La présente. Je vais te racher, je vais te racher, je vais te racher. Je vais te racher, je vais te racher. Je vais te racher. C'est ma chambre là, je vais te racher. Le crackage est brisé. Vous gênez la machine dans l'arrière. Mon accout a passé sur ma chambre. Il va être levé, c'est pour garder ça. Vous allez vous entrer dans ma chambre. Il est bloqué, mais je ne vais pas bloqué. Si je veux, on va se racher comme ça. Mais il est que mes parents et moi, je ne vais pas bloqué. Non. Parce que l'on a fait mal. C'est car si l'on a fait mal, ils sont dans les responsables. Ils sont là, ils ont bénéficié quelque chose. Ils ont fait partie, ils ont fait partie. Ils ont fait partie. ils ont fait partie, ils ont fait partie. C'est quoi? Dans quelle condition? Il n'y a pas de mauvaise condition. Ils ne sont pas de mauvaise condition. C'est l'un. C'est ce que j'ai fait. Ici, c'est la télévision. Il y a le même. Les mains sont de l'eau. Il y a une machine. Et puis, il y a une fois, il y a une fois. Et puis... Vous n'avez pas à manger ou pas à manger. Vous n'avez pas à travailler ou pas à manger. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas à manger ou à manger. Si vous ne pouvez pas aller dans la maison. Ils tentent de se dire qu'il faut qu'il y ait ça. J'ai l'impression que j'ai l'impression. Lorsqu'il y a un milieu, tant qu'il y a un milieu, ou qu'il y a une station, par exemple, dans la province, ou qu'il y a un taxi, mais il n'y a pas de penser, mais il faut agir comme si tout le monde était là. C'est un milieu. Parce qu'il n'y a pas de sentir, qu'il y a un milieu hostile. Orteziel s'enlèche. Parce que moins de negation, moins de gestes, même de soupirs qu'il y a un problème. Heu enlevé à la maison, donc il y a un chateau qui y a un filet ensemble. Il y en a des mains, ou il y a des mains. Il faut qu'il y ait des mains. Il faut faire du déjeuner. Oui, il faut faire du déjeuner. Il faut faire du déjeuner. Il faut faire du déjeuner. Oui. Il faut faire du déjeuner. Non, il n'y a pas de faction. Ils ont commencé à prendre la sécurité pour leur grand-mère ne pas manger. Et c'est cette faction? Oui, c'est cette faction. Ils ont placé le profil. Parce que le chef qui s'ouvre, ils ont placé l'autre. La nécessité de la vie, des fois, oblige la plupart des cadres à des compromis. Peut-être qu'ils ont été faits difficilement. Mais la vie a tous les contraintes. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais cependant, des fois, c'est le choix entre prendre en position qui conduit à prendre le chemin de l'exil, ou bien la route de l'ambassade, ou bien la vie de la clandestinité. On ne connaît que les éléments, quand même, qui ont des familles, qui ont des bagages. Donc, il n'est pas toujours facile de réfléchir. Il est obligé à prévoyer. C'est les rapports valables sur les rapports clandestins. Quand on disait qu'on était un opposant, c'était presque la prison. Donc, on pouvait tout au plus être un indépendant. de la prison, j'étais passé par là, un séjour de trois mois au Fort Dimanche. Peu avant mon départ pour le Canada, j'avais fini par être arrêté. Je suis retourné voir les lieux en compagnie de papa locaux. En plus, je suis retourné à l'extérieur de la prison de la prison de la prison. Mon cher, il est capable de mourir depuis ce date là, Fort Dimanche. À propos de la prison, il est capable de… C'est 30 000. C'est bon. C'est 30 000. C'est 30 000. C'est 6 mois. Est-ce que vous souhaitez manger ? Même saloperie. Moi, j'ai pris mal. Dans la prison, vous avez pesé 90 livres. Mon petit bébé. Si vous avez fait 7 ans dans la prison, vous avez fait des bébés. Oui. J'ai utilizzé des agres de beaux. Et j'ai obtenu un jour. On est finis. On est finis. On a pris des défoncats comme d'un organisme s'adapter à des régimes. En bien, il faut que l'on soit capable. Il faut que l'on soit capable et qu'on soit mené, l'aide d'un accord. Il faut que l'on soit content, il faut que l'on soit satisfaisée. Il faut que l'on soit fait. On est finis. Sous-titrage ST' 501 ... 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